Alors, avant d'aller à l'épicerie, préparons-nous, c'est notre combat des circulaires avec Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de l'application Clouton. Salut Jean-François. Salut Simon. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est une semaine un peu spéciale? C'est une semaine extraterrestre, j'oserais dire. C'est toutes sortes de spéciaux mélangés. Une très belle semaine, mais il y en a un petit peu du Super Bowl et même un rabais d'Halloween qui se démarque un peu cette semaine. Mais très belle semaine. Regardons ça ensemble. On y va avec notre premier tableau de la semaine. Les tomates beefsteaks du Québec. 84 scènes la livre chez Walmart. Ça commence fort. Oui, c'est de loin le meilleur prix sur les tomates cette semaine. Elles sont locales en plus. Super intéressantes. Pour dire à quel point c'est un bon prix, le deuxième meilleur rabais, c'est suivi par IGA. À 1,49$ la livre. 1,49$, ça reste un bon prix. Mais Walmart remporte la mise avec une bonne avance cette semaine pour les tomates. Vraiment. Et des fois, on passe beaucoup de temps à laver nos poireaux. Et là, chez Super C, on nous propose une économie de temps, mais également une économie d'argent. Un paquet de poireaux rondelles, 250 grammes, 97 sous. Oui, absolument. Moi, je conseillerais de l'acheter entier et de le couper vous-même parce que l'économie ne vaut pas la peine. Mais dans ce cas-ci, achetez-le déjà découpé. Je vous dirais, ça vaut vraiment la peine. C'est intéressant. Ils viennent de France, en fait. L'Europe exporte beaucoup de poireaux de plus en plus, en fait. Et c'est le cas notamment avec ceux-ci cette semaine. J'aime bien les craquelins, notamment avec une bonne soupe. Pourquoi pas? Alors, on le voit. Chez Maxi, 1,77$ les craquelins bretons. Oui, c'est un produit qu'on voit souvent en circulaire, mais d'habitude, c'est plus aux alentours de 2,50$, je dirais. On a vu récemment 1,79$ tout près, mais avec 1,77$. C'est le meilleur prix qu'on a eu depuis presque un an, en fait. Très intéressant. On a de la misère à croire qu'on est en avril lorsqu'on voit le prochain rabais chez Maxi. La boîte de 50 bars Nestlé à 5$. Oui, puis Maxi, c'est vraiment de le mettre en valeur parce qu'il est présent sur la première page. Quand même assez gros. Et oui, c'est une très belle aubaine, parce que c'est 11$ à prix régulier déjà. Donc, il y a peut-être des gens qui vont être tentés de vouloir faire des réserves pour l'Halloween, même si on est plusieurs mois à l'avance. La bonne nouvelle, c'est que le format n'a pas rétréci dans les derniers mois. Donc, on ne peut pas parler de réduflation pour l'instant pour ce produit-là. Donc, profitez-en pour vous si ce n'est pas pour l'Halloween, sinon. Oui, c'est ça. Sinon, on garde ça de côté et on en profite. Deuxième tableau, maintenant, plusieurs qui ont donné le coup d'envoi à notre saison de barbecue. Tellement beau, c'est temps-ci. On a quelques belles journées. Donc, le beefsteak de Pointe-neu-sur-Longe, 5,97$ la livre. Oui, c'est une super semaine pour les grillades en général. On sent vraiment que les circulaires s'adaptent à l'arrivée du printemps. Ça en est un bon exemple. On a aussi Provigo, qui offre un rabais très intéressant sur le beefsteak aussi, mais d'intérieur de Ronde, à 5,99$ la livre. Donc, ce n'est vraiment pas cher pour profiter de la saison du barbecue qui commence. Et il y a Métro aussi qui nous gâte avec les côtelettes de veau. Oui, c'est très, très, très intéressant. Un autre bon rabais barbecue, là aussi, qu'on ne voit pas si souvent en circulaire, dans la côtelette de veau, mais elle est présente cette semaine aussi chez IGA, mais affichée à 18,99$ la livre. Donc, il y a vraiment un gros écart de prix, je vous dirais. C'est un beau rabais qu'on a. Donc, 7,99$, ça vaut vraiment la peine? Absolument. Puis, vous pouvez même les faire congeler si vous voulez aussi pour plus tard. Pourquoi pas? La saison du barbecue est longue. Et on s'en va maintenant chez IGA, qui, fidèle à son habitude, nous présente un rabais spectaculaire sur le saumon fumé. Le saumon d'ici, en plus. Oui, exactement. Là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est la marque Grizzly. Puis, c'est rarement celle-là qu'on va voir à grosse aubaine comme ça. Puis, elle est souvent à prix régulier un petit peu plus cher. Donc, c'est une belle occasion d'en profiter à prix réduit. Prix régulier de 24$. Donc, énorme différence. Et c'est préparé localement dans la région de Québec. Donc, une autre belle occasion d'encourager une entreprise d'ici. Et au complet, ce deuxième tableau avec la viande fumée, format de 400 grammes, 9,99$ chez IGA. Oui, on parlait de rabais de Super Bowl en introduction. Ça en est l'exemple parfait, parce que c'est un rabais qu'on voit plus souvent, justement, à l'après-midi. Fait comme ça, des événements sportifs. Les dernières fois qu'on a vu ce prix-là, c'était en février dernier. Donc, Super Bowl. Et en septembre dernier, ça reste assez rare comme rabais. C'est très généreux. On va en profiter. Ceux qui aiment ça, pourquoi pas. Troisième tableau chez Maxi. Les Côtes-de-Dos Saint-Hubert à 9,99$. Oui, mais une belle option quand on n'a pas envie de se casser la tête à cuisiner. C'est vraiment pas cher. On parle de la version surgelée. Puis, pour cette version-là, on ne voit pas vraiment en bas de ce prix-là. On peut voir parfois juste un petit peu moins cher pour la version réfrigérée. Mais dans tous les cas, c'est une super aubaine de ce côté-là. On peut la congeler quand même, la réfrigérée? Oui, mais elle vient déjà réfrigérée. Elle se garde longtemps. Je comprends. Donc, c'est quand même une bonne option quand même. Tout à fait. Chez Super C, on a les Côtes-de-Flande-Port à 2,77$ la livre. Ça, c'est plus petit un peu. Mais pour ceux qui aiment les spéribles, ma mère à sa recette, ça peut être intéressant. Oui, bien même les Côtes-de-Flande-Port, on peut les cuisiner comme des Côtes-de-Dos en fait. C'est juste que généralement, elles sont peut-être un petit peu plus grasses sur la coupe un peu inégale. Exactement. Mais c'est quand même un très bon produit. Puis je dirais que c'est peut-être la seule option cette semaine qui permettrait de battre le prix des Côtes-de-Saint-Hubert qu'on a eus sur le côté à condition de les préparer vous-mêmes. C'est ça, un peu plus de travail à faire. Mais on est récompensé parfois. Oui, vraiment. On reste dans la section des viandes chez Super C, la bavette de bœuf irrésistible 6,97$. Oui, c'est un classique chouchou. Je reçois tout le temps des messages de gens qui apprécient beaucoup ce rabais-là. Parfois, c'est chez Maxi à Mark Houston. Parfois, c'est Super C. Cette fois-ci, c'est Super C. C'est sous vide. Donc, comme d'habitude, je vous recommande. Si ce n'est pas pour maintenant, gardez-en. Pour plus tard, vous pourrez les faire décongelés et direct sur le barbecue ensuite. Si on cherche des poitrines de poulet cette semaine, IGA et Métro, 4,44$ la livre. Oui, bien, je vous aurais dit l'année dernière que c'est un prix qui était vraiment exceptionnel. Mais on a tellement une bonne année sur les prix du poulet que je vous dirais, oui, c'est un excellent prix. On l'a déjà vu plusieurs fois. Mais ce qui distingue, en fait, cette semaine, c'est qu'on l'a à deux endroits. Donc, ça nous évite peut-être de faire des détours. C'est un produit qui nous intéresse particulièrement. Effectivement, ça vaut la peine seulement à un endroit. Qui est notre gagnant de la semaine? Le gagnant de la semaine est IGA. Et je tiens à dire que ça a été une course extrêmement serrée cette semaine. Ah oui, hein? À plusieurs rabais rares. Bon, les fruits et les légumes sont un peu moins présents dans les 9 et 10 sur 10, si je peux dire. Mais pour les viandes, les protéines, là, super semaine. Et 4 des 6 plus grandes bannières, en fait, étaient dans la course pour la victoire cette semaine. Donc, félicitations, IGA. J'ai quelques questions pour toi. On débute avec l'aigle fin chez IGA. 11,99 la livre. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, c'est quand même bien parce que spécifiquement pour l'aigle fin, on ne voit pas vraiment plus bas, en fait. Si on veut plus bas dans la version fraîche, il faut plutôt aller vers le tilapia. Toute moins char pour l'aigle fin, il faut aller dans les versions surgelées, mais souvent, c'est des filets qui sont moins gros, en fait. Moi, je viens de la Côte-Nord. Une saison qu'on attend, c'est la saison actuelle, la saison du crabe, des neiges. 13,99 la livre. Est-ce que c'est intéressant chez IGA et Métro? Bon, objectivement, oui, c'est un bon prix. C'est intéressant. Ce qui crève un petit peu le coeur, par contre, c'est qu'à la fin du mois de mars, on les a vus à 8 $ la livre à deux occasions. Donc, oui, c'est plus cher, mais ça reste un produit rare et la saison est courte. Donc, même à ce prix-là, je vous dis, c'est intéressant et c'est probablement le meilleur qu'on peut trouver cette semaine. Profitez-en. C'est ça que j'aime ça avoir ton opinion quand on compare deux produits. C'est ce qu'on va faire à l'instant. On a deux produits. D'un côté, des bavettes de veau, plutôt rares en circulaire, 13,99 $ la livre. De l'autre, un produit souvent spécial, la bavette de bœuf Houston à 10 $ pour 225 grammes. Laquelle des deux offres représente la meilleure option ou la meilleure aubaine par rapport au prix régulier? Oui, bien, en ce cas-ci, absolument, ce serait la bavette de veau qu'on voit à gauche sur l'écran, de chez Métro. Parce que, bon, déjà, effectivement, la bavette de veau, c'est plus rare de voir ça. Mais à ce prix-là, à 13,99 $ la livre, c'est pratiquement le même poudre-vient que le spécial qu'on a vu, en fait, chez Super C en première partie d'émission. Donc, c'est très économique, c'est vraiment intéressant. Le fait que ce soit du veau rend que c'est plus avantageux encore. C'est rare qu'on a des spéciaux sur le poisson entier. Là, on parle de tilapia, cette semaine, chez Maxi, à 8,99 $ pour 1,36 kg. Mais là, on lit les courriels que vous nous envoyez. Évidemment, vous n'aimez pas ça lorsqu'on parle de kilos parce qu'on est habitué de parler en livre. Ça donne à peu près, bon, 3 $ la livre. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est quand même intéressant. On n'a pas une tonne d'options dans les poissons entiers. Comme ça, surtout surgelés en épicerie. On a vu quelques sous moins chers en mars, spécifiquement pour cette marque et cet emballage-là. Donc, ça reste une option intéressante pour un poisson entier. On n'a pas eu beaucoup de rabais sur les fruits cette semaine. Alors, les kiwis, à 2,99 $ pour 600 grammes. Est-ce que c'est intéressant? C'est très intéressant, mais je dirais en ce moment à ce prix-là. Parce qu'on a eu moins cher dans les derniers mois, mais la saison est un petit peu passée en ce moment. On voit beaucoup des aubaines à l'unité sur les kiwis. Puis c'est rare qu'elles valent vraiment la peine. Celui-là, ça reste quand même une meilleure aubaine. On s'en va maintenant chez Super C. Ce n'est pas la semaine du bœuf. Par contre, tu peux peut-être faire des provisions. Du fromage extra cheddar, 390 grammes, en prévision peut-être de nos cheeseburgers qu'on va faire sur le barbecue dans les prochaines semaines. 3,97 $, on en profite. Oui, c'est un bon prix, même s'il n'est pas particulièrement rare, je dirais. On a le même d'ailleurs chez Provigo, chez Maxis cette semaine. Donc, on a quand même trois options pour en profiter. Comme ça se conserve longtemps, on a des options pour plusieurs mois ensuite. Vraiment. On termine avec le jus de tomate. On aime ça le boire, on aime ça le cuisiner également. On peut en avoir besoin dans nos recettes. À 1,27 $, est-ce qu'on fait des réserves? Oui, c'est un très bon prix. On a vu un petit peu moins cher 1,25 $ récemment. Mais on est tellement prêts et on ne voit pratiquement jamais plus bas. Donc, très beau rabais, oui. On a la place dans le garde-manger. On en met quelques... En conserve, ça se garde longtemps. Pourquoi pas. Merci beaucoup, on se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup, Simon.